Qu'est-ce que vous décidez pour vous aujourd'hui ? Est-ce que vous décidez, vous faites le choix de dire, moi, je crois, et c'est ça qui m'anime, qui est la voie de la libération des blessures par blessure, de la libération de mes peurs par rapport à mon passé. C'est ça la voie que je choisis pour moi et par amour pour moi. Pourquoi pas ? Mais ça, qu'est-ce que ça implique ? Si vous faites ce choix de libération de vos blessures, de choix de chemin de libération de vos blessures, cette voie-là, elle implique que votre priorité, votre préoccupation va être vos blessures passées. Et donc, votre passé, votre préoccupation sera d'aller comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'origine de ma blessure. Donc, quelle est la cause ? La cause est l'origine. Et donc, dans cette voie-là, votre passé, c'est normal, c'est normal que votre passé devient votre présent. Mais c'est important de le savoir. Quand vous choisissez de libérer vos blessures, et c'est cette voie-là, le choix que vous faites pour être libre du passé, c'est important de se dire que quand vous faites ça, vous faites le choix que votre passé devient votre présent. En réalité. Puisque vous êtes focus sur les blessures passées. Et donc, l'univers reçoit l'information et se dit, ok, si c'est le choix que tu veux, si toi, ton centre, c'est de libérer tes blessures, c'est normal que vous allez avoir une vie. L'univers va matérialiser l'information. Et vous allez avoir un quotidien avec des situations de vie qui vont vous faire émerger de manière récurrente vos blessures et vos émotions passées. Vous allez vivre des situations qui vont être récurrentes pour vous permettre de vivre cette libération, pour avoir de la matière à ce que votre personnage qui est construit sur cette identité de « je suis là pour me libérer de mes blessures », c'est votre identité, c'est normal que tout est construit autour. Donc, c'est normal que vous allez dire, ok, je vais me sentir bien. Mais bien sûr, vous allez vous sentir bien mieux. Ça fait du bien de faire de la méditation, de faire du yoga. Ah, j'ai ma bêche ! De faire la méditation, de faire du yoga, de libérer les blessures, d'avoir une compréhension de ce qui s'est passé. Je suis aussi passée par là, vous voyez, ça fait du bien. Mais malgré tout, il y a un moment donné, on se dit « mais c'est long quand même, ça ne s'arrête jamais ». Oui, parce que quand vous faites ce choix-là, c'est important aussi de savoir que ça implique le fait que ça soit long, puisque ça fait partie, ça fait partie du packaging en fait, ça fait partie du packaging, c'est long. Et donc, votre bonheur est sous condition, puisque vous avez conditionné votre bonheur en disant « je vais être heureuse » à une condition, c'est que je vais d'abord libérer mes blessures. Donc, tout est cohérent, votre vie est cohérente avec ce choix que vous avez fait. Vous comprenez ça ? Donc, du coup, vous avez le choix entre cette voie-là ou bien, mais ce n'est pas la voie unique, bien sûr, c'est la voie que beaucoup de gens ont emprunté. Why not ? À vous de voir si ça vous convient toujours. Mais vous avez aussi la possibilité là de vous dire « oh là là, j'en peux plus ». Moi, ce que je veux, je vais faire le choix, ici, d'avoir un accès direct au bonheur. Je veux être totalement débarrassé, débranché de mon passé et je fais le choix d'un accès direct au bonheur. Ce qui veut dire que toute votre préoccupation, tout de vous va être focus sur votre désir. Ici, on est focus sur les blessures passées, sur vos peurs. Ici, on est focus sur vos désirs. On n'est pas sur la même vibration, vous voyez ? Et ici, on n'est pas focus pour aller voir le passé. Non, non, non. On est juste focus sur qu'est-ce que j'ai envie et qui me fait du bien. Et donc, dans la ligne du temps, on n'est pas non plus configuré de la même façon parce que votre futur devient votre présent. Quand vous faites le choix de vous, d'être définitivement libre de votre passé et d'avoir accès direct au bonheur, ce choix de vie-là, c'est un destin qui est différent, complètement différent. Et dans ce destin qui est complètement différent, votre futur devient votre présent. Ce que vous désirez vivre n'est pas un objectif, c'est ce que vous allez encoder dans votre vibration intérieure. C'est ce que vous allez, comment dire ? Oui, c'est ce que vous allez encoder dans votre matrice. Votre futur est là. C'est ce que vous allez vivre maintenant. Votre préoccupation, c'est comment je peux faire en sorte que mon futur soit exactement ce que je vis ici et maintenant. Ce qu'on appelle réaliser les rêves. Ce n'est pas vivre. C'est à un moment donné, on arrête de rêver notre vie. On vit notre vie en savourant notre rêve. Vous voyez, c'est deux choses complètement différentes. Donc, de l'autre côté, dans ce choix de vie et dans ce destin de libération des blessures par blessure, votre passé devient votre présent. Ici, votre futur devient votre présent. Donc, tout de vous n'est pas configuré de la même façon. Et ensuite, l'univers dit, ok, si c'est ça ton choix, ta décision et que tu vibres vraiment que c'est ça ton choix, ok. L'univers va dire, je vais matérialiser cette vibration-là et qu'est-ce qui se passe ? Ça donne quel type de vie dans ce destin-là ? Vous allez vivre davantage de situations qui vous permettent de vivre vos désirs. Alors qu'ici, vous allez vivre des situations qui vont vous permettre de vous libérer de vos blessures passées. Ici, des situations qui vous permettent de vivre vos désirs. Pas la même chose du tout, hein ? D'accord ? Et puis après, dans cette voie-ci, dans ce destin-ci, vous allez vivre une vie où il y aura beaucoup plus d'opportunités qui vont venir à vous, bien sûr. Et en même temps, vous allez découvrir une palette émotionnelle qui va être différente. Une palette émotionnelle de sentiments heureux. Ça fait du bien. Le choix de ce que vous allez faire de votre passé, c'est vraiment important de se poser parce que ça trace votre destin, en fait. Et on n'a pas la même vie du tout. On n'a pas la même vie du tout. Vous allez toujours avoir la vie qui correspond à des choix que vous allez prendre et dans lesquels vous vibrez. La vibration est importante.